du Trésor. Merci beaucoup Lionel. Merci à vous, au revoir. Et oui, nous sommes au casting du Trésor, Nadia, vous le savez, il suffit de s'inscrire sur internet pour être avec nous ici et nous présenter votre projet. C'est très facile, en effet, nous recevons Jean Chossery-Lapré. Bonjour, vous êtes archéologue. Bonjour, je suis l'archéologue de Martigues. L'archéologue de Martigues, alors justement, l'officiel, il a le tampon. Il y en a d'autres, je suis le responsable. Mais dites-moi, ce n'est pas vous qui avez dans le sujet de Jeff Karias tout à l'heure ? Je crois que oui. Ah, on le reconnaît, oui, en effet. Je n'étais pas la même. Il vous a mal mené. Non, mais moi aussi un petit peu, je crois. C'est bien. Il faut lui répondre. Comment ça a commencé cette histoire, cette passion pour l'archéologie ? Écoutez, c'est d'abord des études, puis après la rencontre d'archéologues, et puis de sites merveilleux dans la région. Et une arrivée à Martigues il y a presque un peu plus de 30 ans maintenant, oui. Et alors quand on arrive à Martigues, ici, qu'on est archéologue, on se met à creuser et on trouve des sites incroyables. Incroyables, oui, c'est tout à fait le cas. En plein centre-ville, un village gaulois qui a émergé, donc à la fin des années 70. Et moi, je suis arrivé ici même, mon premier rendez-vous à Martigues. C'est là où on se trouve, devant ce bar-là, en octobre 80, pour participer à un chantier de fouilles. Et je venais d'Aix et je suis resté à Martigues. Ça doit être fabuleux d'être à l'origine et de pouvoir finalement montrer au monde entier ce qu'on trouve, les trouvailles, les trésors. D'abord au Martigues, ensuite effectivement à la région, à la France. Et effectivement, Martigues est un haut lieu de l'histoire française, de la préhistoire, de la proto-histoire. Alors jusqu'à quand est-ce qu'on remonte à Martigues ? On arrive à retrouver des objets ? On remonte jusqu'au début du Néolithique, fin du Paléolithique, au moment où les hommes sont passés du statut de chasseurs-cueilleurs à celui de paysans. On est chez les premiers paysans de la Provence, ici. Je crois qu'on trouve même des trésors. On a trouvé effectivement des trésors. Alors ce n'est pas ce que les archéologues cherchent, mais quand ils les trouvent, ils ne les cachent pas. On est obligé de le montrer. On ne peut pas le garder. On est obligé de le montrer. Je crois qu'il y a des règles très précises. Et puis ça nous a permis de développer notre activité, de créer un service d'archéologie. C'est effectivement plusieurs trésors monétaires. Un magnifique trésor médiéval qui est aujourd'hui au musée de Martigues. Puis des trésors grecs de pièces frappées à Marseille et que les Gaulois possédaient dans leur petit village. Est-ce que vous avez encore une pelle qui tourne dans Martigues en train de creuser pour aller chercher des vestiges ? Aujourd'hui on fait de l'archéologie préventive. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme on faisait dans le passé une archéologie de sauvetage, où on intervenait après les chantiers, aujourd'hui on intervient avant. Et chaque fois qu'il y a un projet, selon le zonage concerné, on fait des diagnostics d'archéologie préventive qui permettent de libérer le terrain ou au contraire d'approfondir les recherches pour qu'ensuite l'archéologie et le patrimoine ne soient pas un obstacle au développement de la ville. Et si on creusait dans le canal, qu'est-ce qu'on trouverait ? On trouverait des bateaux, on trouverait des restes d'aménagement de ces canaux qui sont très anciens, qui remontent à l'âge du fer, au temps des Gaulois et qui ont été constamment modifiés au cours de l'histoire de la ville, au Moyen-Âge, à l'époque moderne également. Alors vous êtes venu ici au casting du 13h, c'est pour faire une annonce Nadia ? Tout à fait, Jean veut nous sensibiliser sur les journées du patrimoine, c'est ça ? Absolument. Alors voilà, c'est votre moment face à la caméra. A Martigues, beaucoup de rendez-vous pour les journées du patrimoine, mais surtout l'un d'entre eux, sur le site de Tolon, le site de Maritima Vaticorum, la plus ancienne cité gallo-romaine de Martigues, avec également des lavoirs et des sources magnifiques que nous allons mettre en valeur. Donc rendez-vous à tous les amateurs pour une journée porte ouverte, le dimanche 18 octobre, de 10h à 17h, toute la journée. Les membres du service d'archéologie seront là pour vous faire découvrir ce site qui va être un des fleurons du patrimoine de Martigues. C'est fabuleux, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada